Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 26 juin 2024, 8h, 8h du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner aussi. On voit beaucoup, 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 beaucoup d'angoisse, beaucoup de perspectives, de conflits. On a vu maintenant récemment le gouvernement israélien arrêter son opération dans la bande de Gaza pour se concentrer maintenant sur l'autre front, celui avec le Liban et le Hezbollah au nord. Et on a vu un grand, grand nombre de déplacements de véhicules et de troupes. Et on vient d'apprendre aussi qu'on va enrôler et on va demander aux religieux orthodoxes de s'enrôler dans l'armée. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas, qu'on n'osait pas faire, mais on est en manque d'effectifs pour faire face à quelque chose qui pourrait être massif. Donc, comment ça va se produire? Tout le monde est en train d'évacuer ces populations du Liban. Évidemment, c'est certain que quelque chose est en préparation. Antony Blinken était à rencontrer le ministre des Affaires intérieures et militaires, le ministre de la Défense, et les deux avaient un sourire assez diabolique. Donc, c'est un abcet qui doit être crevé. Est-ce qu'il va être crevé maintenant, avant les élections, causer une perturbation de cette région-là? Là, on a vu comment les Américains s'étaient retirés un peu de leur soutien face au gouvernement israélien dans le conflit, les opposants au Hamas, parce que politiquement, ça les affectait. Mais concernant le Hezbollah, ils sont là à 100 %. Donc, ça va être quelque chose qui va être à surveiller. C'est dans les jours qui viennent que ce conflit-là va probablement prendre forme. Pendant ce temps-là, on le voit, il y a une lutte incroyable aussi de pouvoir entre l'ancien Nord mondial, les alliés, comme on peut les appeler, les pays européens et les Américains en tête, face à cette émergence d'un nouveau groupe, réuni sous le parapluie de BRICS, et qui surtout a à sa tête la Chine et la Russie. avec la Corée du Nord et l'Iran, l'Inde, le Brésil, mais qui ne sont pas vraiment impliqués dans la guerre de contrôle. Ils sont plus présents pour une force émergente. Mais tu ne verras pas le Brésil prendre des positions trop anti-américaines, comme tu ne verras pas l'Afrique du Sud non plus, mais les quatre qui sont plus, comment dire, agressifs au niveau de leur lutte contre l'empire qui est en train de s'effondrer, de l'empire américain et occidental, est en train de s'effondrer, surtout à cause de nos populations, qu'on a complètement, presque rendu, je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, on a détruit la famille, détruit le genre, détruit l'homme, détruit la femme, détruit les enfants, on est en train de détruire notre économie, on est en train de détruire nos énergies, qui ont fait en sorte qu'on est devenu ce qu'on est devenu, tout ça dans un plan complètement farfelu, appelons-le comme ça, de vouloir sauver la planète. Il n'y a personne qui veut sauver les humains, mais il veut sauver la planète, il n'y a pas besoin d'être sauvé. Enfin, notre population, comparativement aux populations de ces pays-là qui restaient attachés à leurs traditions, à leurs fondements, à leurs, comment dire, à leur force, puis la force d'un pays, c'est sa population, qui est solide, des hommes solides, des femmes solides, des familles solides. Nous, on a vu notre criminalité augmenter, le taux de suicide les plus élevé de tous les pays, les taux de dépression, les taux de natalité les plus bas, les taux de consommation de drogue, de consommation de médicaments, d'alcool les plus élevés, décadence totale, 40 % des jeunes qui posent, qui ont de la difficulté à s'identifier à l'hétérosexualité. Donc, on est vraiment dans un... Je pense que c'est plus important que tout le reste, l'effondrement de nos populations, fait en sorte qu'on est devenus complètement manipulables, malayables. Il n'y a rien qu'on ne peut pas nous faire subir. Puis on l'accepte. C'est... Pendant ce temps-là, un événement... important nous est rapporté par le Daily Mail et c'est rapporté par plusieurs sites de nouvelles. Imagine-toi que ça serait quand même important dans cette lutte de contrôle de la planète, si tu veux, pour un nouvel empire. On dit c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le dollar américain est encore assez important dans la base des échanges commerciaux mondiaux. Moi, il a perdu beaucoup de force parce que tous ces pays-là ont commencé à vendre leur bon du trésor américain. On sait que l'économie américaine s'est développée sur la dette. C'est complètement hallucinant. Et la vente de ces bons du trésor à court et à long terme. On a vu les taux d'intérêt pendant 20 ans être assez bas. Et ça n'a pas vraiment eu d'impact. Mais maintenant que les taux d'intérêt ont changé, ça a un impact assez important parce que quand les pays achetaient des tonnes et des tonnes de bons du trésor à peu d'intérêt, mais malgré tout les achetaient, parce qu'on avait une confiance dans la force et les États-Unis ne mettaient pas trop de sanctions. Et c'est ce qui a fait que ces pays-là sortent de cette dolorisation américaine, de ce contrôle américain, du dollar américain. C'est les sanctions qu'on met contre ces pays-là. Bien là, ils sont en train de vendre et la Fed est en train de racheter des tonnes et des tonnes de bons du trésor à long terme qui avaient été achetés à très peu d'intérêt, mais là, qui sont achetés à des 4-5 %. La Fed est inondée, elle est obligée d'imprimer des tonnes et des tonnes d'argent, l'inflation s'en va jusqu'à la hauteur de la Lune. Imagine-toi qu'on apprend qu'un gang lié à la Russie revendique le piratage de la réserve fédérale. Ça, on vient d'apprendre ça il y a quelques heures. Et menace de divulguer les secrets bancaires américains aujourd'hui. Et ça, on le sait, ça n'a rien à voir avec les données de personnel d'Américains. C'est tellement banal à aller pirater, d'une banalité. Presque n'importe qui peut faire ça. Là, on parle d'informations probablement très, très névralgiques et cruciales. Un gang lié à la Russie aurait piraté la réserve fédérale américaine et menace de divulguer les secrets du soutien américain s'il ne reçoit pas de rançon. Naturellement, on nie ça du côté des banques et de la banque centrale, mais c'est toujours comme ça. Le groupe connu sous le nom de LockBit a averti qu'il exposerait 33 terra-octets d'informations bancaires juteuses si les demandes, ou si ces demandes ne sont pas satisfaites d'ici 16 heures, 27 aujourd'hui. Le montant de la rançon est inconnu, mais LockBit a partagé une déclaration sur le Dark Web suggérant qu'un négociateur lui avait offert 50 000 $, ce qui aurait été refusé. 50 000 $, c'est rien. La Réserve fédérale n'a pas commenté le piratage présumé, mais a précédemment déclaré qu'un cyberévénement pourrait être extrêmement dommageable. Donc, ça va être très important de savoir ce qu'ils ont entre leurs mains. Le moment choisi pour l'attaque présumée pourrait également avoir des implications bien plus importantes, a déclaré Carlos Perez, directeur du renseignement de sécurité chez Trusted Sec. Cela se produit au cours d'une année électorale et étant donné les liens de ces groupes avec les agences de renseignement russes, on ne peut ignorer que toute donnée divulguée peut être falsifiée et ne pas être exacte, permettant à la part et à l'incertitude et au doute de se propager dans le cadre d'une opération d'influence, a déclaré Perez. Daily Mail a été contacté par la Réserve fédérale, mais la Banque centrale a refusé de commenter ces affirmations dont la Réserve fédérale ne veut pas naturellement commenter, mais on sait que ça s'est produit. Logbit a révélé que la Banque centrale était devenue sa dernière victime lundi soir, partageant une déclaration sur le Dark Web avec un compte à rebours jusqu'à ce qu'elle publie les prétendues données volées. Le système bancaire fédéral est le terme désignant la manière dont la Réserve fédérale des États-Unis distribue son argent. Peut-on lire dans le communiqué, la Réserve gère 12 districts bancaires à travers le pays qui supervisent la distribution de l'argent au sein de leurs districts respectifs. Les 12 villes qui abritent les banques de réserve sont Boston, New York, Philadelphia, Richmond, Atlanta, Dallas, St-Louis, Cleveland, Chicago, Minneapolis, Kansas City et San Francisco. 33 teraoctets d'informations bancaires juteuses contenant les secrets bancaires des Américains. Vous feriez mieux d'embaucher un autre négociateur dans les 48 heures et de licencier cet idiot clinique qui valorise le secret bancaire des Américains à 50 000 $. À titre de comparaison, 6,5 millions de documents peuvent être stockés sur un teraoctet. Et là, ils en ont 33 teraoctets. Donc, ça va être très, très, très important de suivre ça. L'Ombit a mené des attaques contre plus de 2 500 victimes dans le monde entier depuis 2020, dont 1 800 seulement aux États-Unis, ce qui leur a valu jusqu'à présent 150 millions de dollars total en rançon. L'Ombit est un gang de double extorsion qui non seulement crypte les données des utilisateurs, mais menace de les divulguer si leurs demandes de rançon qui se chiffrent souvent en millions ne sont pas satisfaites. L'attaque présumée survient après que l'Ombit ait déjà lancé. Une attaque contre Boeing quelques jours seulement après avoir mené une cyberattaque contre les trésors américains en novembre. Aïe, 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 aïe. C'est à suivre, chers amis, beaucoup, 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 avant le débat en plus qui est demain. Un débat qui est complètement monté de toute pièce pour essayer de mousser naturellement la réélection de Joe Biden. Joe Biden qui est réuni avec 16 conseillers et aussi la haute direction de CNN qui lui ont donné toutes les questions. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Le monde est tellement naïf. Et on a deux modérateurs, Dana White et Jake Tapper, des anti-Trump, comme tu ne peux pas en trouver des plus grands anti-Trump que ces deux journalistes, deux têtes parlantes. C'est eux qui vont être les modérateurs. On va pouvoir fermer le microphone à leur guise. Ils ont un bouton pour fermer le microphone à leur guise si ce qui est dit ne leur plaît pas. Et il n'y a pas de public en plus. Je suis complètement bidon. Mais c'est dans le genre d'univers et de monde qu'on vit maintenant, dans lequel on vit. Il n'y a plus rien qui ressemble à ce que tu avais avant. Ils ont changé notre monde. Et surtout le monde occidental. Tu regardes même ta famille, tes enfants autour de toi. Tu ne reconnais plus personne. D'abord, tu ne peux plus les reconnaître. Ils ont tellement de tatouages et de pursing. Wow! Ça, ça va être très utile à la guerre pendant que tu es en train de combattre sur le front les pursings et le tatouages. On se retrouve.